... Où en sommes-nous donc avec le capitalisme ? Nous sommes à un tournant. Elle a une chute et ensuite elle subit une arrêtée. C'est quelque chose qui caractérise le capitalisme aujourd'hui. Il semble que ce soit une voie sans issue pour l'instant. Ce n'est pas une nouvelle arrangement. Vous savez, c'est déjà arrivé plusieurs fois dans l'histoire. Comme vous le voyez dans la courbe, si on observe les différents crashes du 19e siècle, il y a une dynamique qui se répète. Il y a eu la présentation, le départ, de l'électricité, de nouvelles technologies, de nouveaux moyens de communication, de voies ferrées, etc., etc. Mais le marché existant n'est pas en mesure d'absorber toutes ces nouveautés et les marchés nationaux, etc., etc. Donc tous ces profits créent une période d'expansion et qui termine en crash dans l'année 1929. Il y a eu des nouveaux arrangements institutionnels qui ont été établis pour la consommation massive, la démocratie sociale en Suède et qui a pu ouvrir entre autres de nouveaux marchés pour que la classe moyenne soit à même d'avoir un plus grand pouvoir d'achat et qu'ils puissent acheter des machines à laver, des télévisions, etc., etc. Et cela nous amène à une augmentation, une nouvelle expansion pendant environ 25 ans où, là encore, une crise intervient dans les années 70. Dans notre période, c'est le moment que nous traversons, il y a des choses semblables à ce qui se sont passées dans les années 70, en 71, en 69, les prémices de l'Internet. Et ensuite, il y a eu des impacts sur les réseaux sociaux comme celui de Facebook. Et enfin, ce que nous reconnaissons aujourd'hui qui, comme une économie collaborative, prend ses sources dans les multinationales. Il y a eu beaucoup de processus où la participation était obligatoire. Cela a été déjà fait dans le passé de la création de nouveaux savoirs puisés dans les savoirs communs. Et en réalité, il y a toujours cette période à chaque fois d'expansion et puis un marché qui est poussé à son summum jusqu'à ce qu'il y ait un crash et que la courbe redescend. Et maintenant, nous traversons une situation où nous n'avons pas encore de nouveaux arrangements institutionnels qui nous permettent de savoir la direction à prendre. Alors la question, c'est de savoir quels sont ces nouveaux arrangements, d'où ils proviennent, comment est-ce qu'ils peuvent faire partie de notre société ? Mais quelque chose que nous devons garder en tête, c'est que cette nouvelle voie a toujours été à l'origine de nombreux conflits, dont par exemple la Deuxième Guerre mondiale. Donc les nouveaux arrangements institutionnels permettent et nécessitent une récomposition de l'élaboration du pouvoir. Et c'est toujours une manière de reconnecter le capital avec les besoins de la société. Et cela donne lieu toujours à de nouveaux débats politiques qui ont pour but de trouver un nouveau chemin. Et en général, c'est très puissant. Et quand une nouvelle forme de puissance émerge, eh bien, c'est toujours très compliqué de savoir comment les choses vont se dérouler. Je n'ai pas d'idée précise sur le type de nouvelles institutions et d'arrangements qu'ils pourraient se mettre en place. Mais il y a plusieurs dimensions. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut ouvrir. Il faut que cela puisse ouvrir de nouveaux marchés puisque le potentiel productif de l'économie numérique et de l'économie collaborative en général peut, de manière générale, servir à d'un objectif. Il y a, par exemple, plus de 1,4 milliard à l'utilisateur. Donc, vous pouvez vous rendre compte du déploiement immense de ces nouveaux marchés où on peut voir tout type de productivité s'étendre là où il y en a besoin. Cela peut générer, évidemment, de nouvelles demandes et ouvrir des perspectives pour une croissance économique. En général, tout cela est basé sur une resocialisation des financements à travers le capitalisme. On a pu se rendre compte qu'il y a eu un mouvement en dehors et à l'intérieur des marchés de commodité. Et à la fin de ce cycle que nous traversons actuellement, eh bien, cela se transforme en un marché commun. Et la nouvelle manière, effectivement, d'atteindre nos objectifs, c'est de resocialiser le mode de financement et de retourner à ça et que la boucle, en quelque sorte, soit bouclée. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui créent des entreprises, des start-up, basés sur l'économie de partage. Et il faut savoir qu'en général, montant les fonds d'investissement au départ sont tout à fait petits par rapport à un type d'entreprise qui fonctionnerait sur un modèle plus classique, plus traditionnel. Alors, qu'est-ce qui en sortira ? Si on compare à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, on peut imaginer qu'il y aura beaucoup de conflits générés et qui feront naître probablement le même genre d'arrangement institutionnel qu'auparavant. Merci, Edwin.